ok donc on continue maintenant et on va passer à l'estimation du var et surtout son interprétation donc d'un point de vue de l'estimation il ya effectivement pas grand chose à raconter ça s'estime par maximum de vraisemblance ou par mco pour essayer relativement classique et quelques petits aspects qui peuvent être intéressant d'aller regarder mais c'est des aspects qui sont principalement théorique sur l'économétrie théorique donc la même chose ce que ça intéresse vous pouvez aller regarder le livre de sandrine lardic et valérie mignon je vous ai mis ici le lien du livre de psa donc le time series d'un panel d'état école matrix que vous pouvez télécharger ici gratuitement un livre très complet mais du coup ça en anglais ok voilà donc juste toujours le truc à retenir c'est qu'il faut que les séries soient stationnaires il faut que les séries ne soient pas saisonnières qu'il n'y ait pas de saisonnalité dans les séries et qu'elle soit sans tendance ça a priori on va vérifier ça avec la stationnalité plutôt et donc on va les estimer du coup par mco ou maximum de vraisemblance dans les faits à quoi ça ressemble et du coup en fait ça j'ai repris les mêmes lignes que tout à l'heure quand on a analysé le nombre de retards à sélectionner donc là vous pouvez choisir très souvent on va choisir le critère ici vous pouvez choisir le critère que vous souhaitez pour le nombre de retards souvent c'est intéressant en robustesse d'ailleurs d'aller voir ce qui se passe quand on quand on fait varier le nombre de retards ça peut être intéressant de voir que ça influe pas énormément les résultats quand on rajoute un ou deux retards notamment quand les critères d'information sont pas tous d'accord entre eux donc là là c'est pas le cas là pour le coup on est sur le 5 retards pour tous les tous les critères d'information ce qui encore une fois ne correspond pas à la structure des variables telles qu'on les a définis un peu plus haut et donc là avec 5 retards ça nous fait beaucoup de paramètres et donc là vous imaginez bien que non seulement ça fait beaucoup de paramètres donc c'est compliqué d'interpréter ça donc ici j'ai le paramètre associé comment au premier retard de x1 dans l'équation de x1 ici j'ai le premier retard associé à x1 dans l'équation de x2 etc etc donc là j'ai des y c'est par convention c'est fait comme ça c'est aussi parce que je travaille avec un arrêt plutôt qu'avec un data frame dans un data frame avec les noms de variables vous auriez les noms de variables ici voilà donc après ça peut être intéressant en fonction du sujet et de la théorie économique dans laquelle vous placez d'aller regarder la significativité de certaines de certaines de vos variables à vous de voir là il n'y a pas d'intérêt économique particulier puisqu'on a généré des variables aléatoirement ok donc ça c'est pour l'estimation maintenant comment on fait interpréter sachant que du coup aller regarder les paramètres directement c'est pas vraiment possible petite chose à noter ici on a la matrice de corrélation des résidus associés aux deux équations du modèle ça va être important pour la suite interprétation alors quand on fait un var on va avoir principalement deux outils d'interprétation des résultats ces deux outils sont comme je disais un peu plus haut les fonctions de réponse impositionnelle donc les irf et l'analyse de la décomposition de la variance de la matrice la décomposition de la variance des erreurs de prévision alors comment ça marche ces deux trucs là donc la fonction de les fonctions de réponse impulsionnelle l'idée ici c'est de s'intéresser à la propagation d'un choc sur sur l'erreur d'une des idées d'une des équations et voir comment ce choc là va se propager comment les autres variables vont réagir par rapport à ce choc en général on fait varier l'écart type enfin on fait varier l'erreur d'un écart type et on regarde comment en fonction des paramètres estimés les variables vont évoluer alors j'ai pas rentré dans le détail formel ici des irf mais je vais vous donner un petit peu les intuitions ce qui va y avoir deux trois petits deux trois petites choses à vérifier donc là je leur donne les moments les les références que je vous ai déjà donné ici spécifiquement sur les bars structurelles vous avez un article de bruno et de bandes c'est un article en français donc si jamais vous voulez regarder vous pouvez alors l'idée des irf donc je l'ai dit on choque le système et on regarde comment ce choc va se propager comment les variables réagissent en fonction de ce choc on va pouvoir se servir de l'écriture à la réécriture du var sous sa forme moving average donc ça normalement le terrain de world vous l'avez vu dans les dans le chapitre sur les processus air donc on va se servir de ça et on va pouvoir retirer finalement le l'effet d'un choc parce que justement on aura tout exprimé en termes d'erreur voilà alors comment donc on va également pouvoir s'intéresser aux irf en réécrivant la forme canonique du var donc la forme que je vous ai présenté un petit peu plus haut celle ci donc et en la réécrivant de sorte que le terme d'erreur devienne interprétable économiquement voilà en fait ça c'est pas quelque chose que vous avez à faire en pratique donc en gros on va appliquer une matrice de passage qui permet d'obtenir un oméga et les oméga qu'on a ici le nouveau terme d'erreur dans le la nouvelle forme du var en fait le var transformé ces oméga vont avoir un certain nombre de propriétés notamment ils vont être orthogonaliser donc c'est à dire non corrélés entre eux et ça ça va nous permettre d'interpréter les fonctions de réponse impulsionnelle en fait si vous n'avez pas ça comment dans la réalité en fait les termes d'erreur sont souvent corrélés entre eux ce qui va poser problème lorsque l'on va choquer le système du var dans l'interprétation des résultats ok moi je rentre pas encore une fois je rentre pas dans le détail technique de ce point là mais en gros ce qu'il faut retenir de tout ce qui est raconté ici c'est que quand on estime un var et qu'on veut s'intéresser aux fonctions de réponse impulsionnelle on veut que les résidus les résidus des deux équations ne soient pas corrélés entre sauf que bien souvent les résidus dans la réalité sont corrélés entre eux et donc pour quand même pouvoir interpréter des irf on va transformer le modèle les équations du var en appliquant une matrice de passage qui va permettre d'obtenir justement des oméga qui seront orthogonaliser donc on pourrait entre le petit truc ici c'est qu'il ya deux possibilités en fait d'appliquer cette matrice de passage en gros il ya une manière de faire qui est purement statistique c'est quelque chose que vous êtes vous avez déjà peut-être entendu parler c'est la décomposition de Cholesky donc là l'idée ça va être pour pouvoir vérifier les bonnes propriétés qui vont mener à des oméga qui soient orthogonalisés il faut ordonner les variables dans le var de x1 vers xn depuis la plus exogène vers la plus endogène ça veut dire que en gros normalement il faudrait mener des tests d'exogénéité nous on va se baser sur les tests de causalité pour faire ça ici on va mettre la variable qui est la moins causée par les autres et ici la variable qui est la plus causée par les autres d'accord donc dans le cadre comme je disais talent j'ai on a fixé les paramètres de x1 et x2 pour que x1 soit plus causée par x2 que l'inverse ce qui veut dire que dans notre cas la variable la plus exogène ça va être x2 ok voilà donc ça c'est la manière statistique de procéder il y a une autre manière de procéder mais c'est encore encore autre chose c'est de passer par le var structurel qui lui va se baser sur l'analyse économique des des liens causaux qu'il y a entre les variables bon en général il peut y avoir un lien entre la causalité et donc c'est à dire les résultats statistiques et la théorie économique on le verra notamment dans la première application qu'on va faire dans ce chapitre en réalité on va pouvoir classer les variables de la plus exogène dans la plus endogène en fonction des tests de causalité mais aussi en fonction de la théorie économique les deux vont pouvoir s'entraper et être assez cohérent ok bon c'est un peu c'est un peu complexe du coup on va pas trop s'attarder sur cette question et on va passer directement la pratique comme je le disais avant de savoir si on l'orthogonalise ou pas les résidus pour pouvoir analyser des irf les fonctions de réponse impulsionnelle on regarde si les résidus sont collés entre eux donc là on a du résidu stationnaire avec les pics correspondent en fait au choc que j'ai créé artificiellement ce que je vous expliquais précédemment et quand je regarde la matrice de corrélation des résidus on a une corrélation entre les résidus qui est relativement faible parfois on va même avoir des conditions qui sont plus faibles que ça notamment quand les données sont générées aléatoirement ici ça c'est lié à quoi c'est les erreurs ici c'est issu d'une loi normale centrée réduite mais à chaque fois ces deux termes d'erreur sont générés indépendamment l'un de l'autre donc c'est normal qu'une finée on ait des résidus qui soient décorrélés ok comme je disais en général c'est pas le cas et donc on va on va procéder à une orthogonalisation des du modèle en fait et des résidus je vais montrer comment on fait ça dans le code donc là vous avez récupéré la matrice de corrélation mettons que la corrélation soit entre vos résidus soit faible alors on va procéder directement à l'analyse des irf ce qui se fait relativement simplement donc là pareil je rentre pas dans les détails techniques mais à l'histoire de des simulations monte carlo dans ces trucs là voilà comment ça s'interprète comment ça s'interprète donc vous avez ici en bleu globalement le la propagation du choc vous avez la réaction de la variable en fonction du choc sur une autre donc là c'est à dire quoi c'est à dire que j'ai choqué x1 je regarde comment x1 va réagir d'accord x1 dépend de ses propres retards donc ça peut être intéressant de regarder comment avoir si je choque x1 en t je vais avoir une réaction immédiate sur x1 en t et ensuite à chaque période je vais voir comment ce choc se propage sur x1 ok donc là j'ai un impact qui est positif et significatif positif parce que je suis au dessus zéro significatif parce que 0 ne fait pas partie de l'intervalle de confiance qui est représenté ici par les petits points ensuite ce qu'on va regarder c'est la vitesse avec laquelle ce choc s'estompe d'accord donc là c'est pas forcément des irf qui sont représentatifs de ce que vous pourrez obtenir en réalité mais voilà comme ça c'est comme ça qu'on les interprète donc là j'ai regardé x1 va x1 je vais regarder ce qui se passe maintenant quand je choque x2 comment x1 réagit donc cette fois je démarre de 0 c'est normal parce que on a vu quand j'ai généré mes variables x1 je les fais dépendre des retards de x2 mais x1 ne dépend pas de la valeur contemporaine de x1 de x2 du coup quand je choque x2 dans un premier temps x1 ne réagit pas mais on va voir que là dès la première période on a un impact positif sur x1 c'est un impact d'assez estomper petit à petit va mettre un peu de temps à revenir à s'estomper idem pour un choc de x1 comment x2 réagit et comment x2 réagit à un choc sur lui même ok donc après un certain nombre d'options qu'on peut mettre ici ici les intervalles de confiance sont estimés notamment à 5% on peut passer à 10% et surtout on peut passer à 1% donc c'est à dire préciser la vérité de ces intervalles de confiance ce qu'on veut c'est que les intervalles de confiance soient le plus petit autour de notre courbe ici ce que ça veut dire quoi ça veut dire que la valeur qu'on a est assez certaine qu'une place à dire que ici là je suis certain de la valeur que j'ai ok donc là j'ai regardé ce qui se passait sur des périodes je vais regarder maintenant ce qui se passe sur une longue période comment mon impact réagit et là on voit ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que il ya un impact positif mais à mesure que le temps passe cet impact a tendance à s'estomper donc là on est sur des structures extrêmement autocorré c'est normal que ça mette du temps à s'estomper dans la réalité quand on va étudier des irf en finance ou autre on va avoir des irf qui retombent plus vite à zéro ok là c'est très smooth mais disons que globalement en général ça va ressembler à quelque chose comme ça ok donc ça c'est pour l'interprétation des irf maintenant si jamais on est dans un cas où les résidus affichent une corrélation relativement importante dans ce cas là il va falloir orthogonaliser nous ce qu'on vous conseille ici dans un premier temps si les bars sont présente un modèle qui vous intéresse on pourrait aller plus loin dans dans le setup des irf ici on va privilégier l'approche statistiques c'est à dire la décomposition de chouilles ski donc pour ça on va classer les les variables en fonction de leur niveau d'exogénité on va aller de la plus exogène vers le plus endogène donc là il aurait fallu que je réestime le modèle en mettant x2 comme première variable puisque c'est le plus exogène ici et ensuite quand on mène l'analyse des irf si on spécifie l'option d'orthogonisation on va dire que parce que par défaut en fait cette option est fausse ok donc là on va spécifier au modèle on va lui dire orthogonalise le modèle donc là on se retrouve en fait avec des irf qui sont relativement semblables c'est normal parce que la résidue la corrélation entre les résidus est faible ici donc là pareil ah oui non là c'était juste pour vous montrer que là on peut changer l'intervalle de confiance ok donc là il va augmenter par rapport à ce que j'avais au dessus puisque j'ai j'ai demandé à voir quelque chose de plus précis ok voilà pour les irf et on va avoir tendance quand on veut s'intéresser enfin quand on va interpréter les résultats d'un var on va avoir tendance aussi à s'intéresser à la décomposition de la variance de l'erreur de prévision et donc ici l'objectif est donc de calculer la contribution de chacun des chocs à la variance de l'erreur ok on écrit la variance de l'erreur de prévision en fonction de la variance de l'erreur attaché à chacune des variables du système et on fait le rapport de tout ça sur la variance totale et donc on va pouvoir le faire pour un certain nombre de retards et qu'est ce que ça veut dire ici donc là ça veut dire que de manière contemporaine x1 influence enfin comment x1 oui c'est x1 influence 100% de sa de la variance de son erreur mais dès le premier retard x2 va avoir une importance va prendre une place relativement importante dans la détermination de l'erreur de la variance de l'erreur de prévision de x1 pas facile ok quand on regarde x2 c'est principalement x2 qui influence x2 donc plus on va avancer dans le modèle après plus x1 va prendre de l'importance mais voilà comment on peut l'interpréter voilà c'est pas facile parce que c'est des données qui sont simulées donc c'est un peu compliqué d'y retrouver de l'interprétation économique mais on va voir dans les applications comment comment on peut mener ça avec de l'interprétation économique derrière voilà et enfin dernière étape d'un modèle varme ça c'est ce qu'on peut faire de manière générale l'économétrie une fois qu'on est estimé un modèle on peut faire de la prévision donc là l'idée c'est bon il ya souvent une une fonction de prévision associée au modèle de stats modèles donc là c'est un peu comme les irs c'est à dire qu'on a un intervalle de confiance ici au milieu vous avez la prévision mais à ce qu'on constate c'est que la prévision est en fait très très mauvaise puisque déjà très tôt après la fin de l'échantillon l'intervalle de confiance explose complètement donc ça veut dire que je pourrais tout autant me retrouver sur la partie haute que basse de cet intervalle là donc là c'est pas tellement interprétable mais toute façon nous on va s'intéresser à des rendements d'actifs boursés donc on regardera pas les prévisions puisque c'est pas les modèles var qui qui seront adaptés pour ça quoi qu'il arrive ça peut toujours être intéressant de regarder un peu ce qui s'y passe et de toute façon c'est intéressant pour vous d'avoir ça à disposition voilà donc on a fini pour la séance de cours et donc comme je vous disais je vous laisse faire l'application chez vous avant de regarder la semaine prochaine la correction de cette application donc juste rapidement ici on va essayer de regarder l'interaction qui peut les interactions qui peut y avoir entre différents indices boursiers l'idée est donc dans la littérature on a identifié un lien plus fort depuis les indices boursiers au classique en l'occurrence ici on va s'intéresser aux sp500 et les indices verts donc est le lien est plus fort depuis le disons que de manière générale on aime bien regarder un peu les relations entre les indices boursiers voir s'ils sont très fortement liés entre eux et du coup s'il impacte sur un des indices va se propager vers d'autres indices ok depuis l'arrivée de tous les indices d'hiver on essaie de voir si les liens se confirment notamment avec la crise du co vide est ce que les indices verts ont été plus impactés que des indices classiques et est-ce que l'impact sur les indices verts s'est propagé vers les indices plus classiques mais de manière générale on va trouver que finalement il ya effectivement un lien causal entre ces différents indices mais qu'il est plus fort depuis les indices classiques vers les indices verts que l'inverse et donc on va essayer de s'intéresser un petit peu à cette problématique au travers d'un modèle var en regardant l'indice du sp500 et un indice global green bond vtf vous avez liant vers ichers qui vous explique un peu tout ce qui est à savoir sur sur cet indice alors juste petit point avant que de vous laisser répondre aux différentes questions vous même donc là en fait on suit la procédure classique pour estimer un var ok simplement les données donc ne sont pas issus enfin elles sont pas disponibles dans un fichier excel sur la dropbox vous allez les télécharger en en faisant tourner ces lignes de code et donc là ça me permet d'introduire rapidement parce que mon collègue vous présentera bien mieux que moi le web scrapping et l'utilisation des api là c'est plus l'utilisation d'api que du web scrapping en gros là on va utiliser un certain nombre de librairies pareil charles et manu expliquera ça beaucoup mieux que moi mais l'idée c'est que on va aller requêter avec python dans un dans un url et on va aller chercher directement sur internet des données et donc là typiquement c'est mon indice vert que j'ai récupéré de 2018 à 2021 pourquoi 2018 c'est parce qu'il n'est pas disponible avant sur yahoo finance donc là c'est une donnée qui vient de yahoo finance et donc voilà on a une représentation de la variable de l'indice vert dit vert en tout cas et ici c'est le sp500 ok donc là déjà on peut constater que les valeurs qui sont pas stationnaires donc il faudra éventuellement les stationariser de toute façon on va s'intéresser aux rendements ici ok on va regarder les rendements et la semaine prochaine on fera quelque chose qui ressemblera à ça mais avec des indices boursiers en niveau et on verra on essaiera de voir si ces indices sont intégrés voilà donc faites attention il y aura un petit peu de manipulation de données donc une fois vous avez téléchargé ces données donc elles sont elles sont stockées dans des data frames ok donc il ya deux data frames différents un qui s'appelle df sp qui contient le sp500 et un qui s'appelle df green qui contient le bg rn voilà donc il va falloir concaténer des choses manipuler de trois trucs à vous de votre joie maintenant voilà donc je vous souhaite bon courage et puis à très vite dans une prochaine vidéo ou en live jeudi prochain à très bientôt